On voit bien sur cette nouvelle révélée par le collègue Félix Séguin, ces menaces de mort très sérieuses à l'égard de M. Legault et Trudeau, les policiers qui ont fait feu sur un homme qui était lourdement armé à Scottsville. C'est là-dessus qu'on commence notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez eu un peu la même réaction que moi. Tout de suite, j'ai pensé à Pauline Marois le soir de sa victoire en septembre 2012 de l'attentat au Métropolis. Les menaces, malheureusement, avec les réseaux sociaux, le complotisme, c'est une terrible réalité avec laquelle les gens engagés en politique, notamment, doivent composer. On ne peut plus rien prendre à la légère, Emmanuelle. Non, absolument. D'autant plus que les réseaux sociaux, le dark web, tout ça, c'est devenu des lieux de défoulement pour tous les gens en colère, tous les enragés. Et entre quelqu'un qui est juste en pétard et quelqu'un qui compte passer à l'acte, bien, il n'y a pas une si grande différence que ça, à un moment donné. Et c'est ce qui complexifie énormément, je pense, le travail des policiers. C'est d'être capable de séparer, de discerner, les illuminés des menaces sérieuses. Je pense que c'est quand même réconfortant de voir que dans ce cas-ci, on a réussi à identifier cet individu et à l'arrêter. Paul? Oui, Sophie, bon, vous parliez de l'attentat du métropolis. Moi, j'en ai parlé en privé avec Mme Marois. Je connais aussi des gens qui étaient dans son entourage qui ont pris des mois pour réaliser à quel point tout le monde a échappé belle. C'est presque un miracle. Rappelons-nous, l'arme de Richard Baines s'est enrayée. Sinon, il y aurait eu un massacre, littéralement. C'était bien avant la pandémie, bien avant. On peut, je pense, conclure sans se tromper que la situation dans le cadre de santé mentale, ça s'est dégradé depuis à cause de la pandémie et depuis également. Et c'est malheureusement une réalité qui nous a rattrapés ici aussi au Québec. Oui, et on a vu Mario, hein, Félix nous a présenté un petit peu plus tôt ce tableau avec les centaines de menaces et la hausse des menaces avec le temps à l'égard des politiciens. C'est effarant, là. Ah oui, le climat se détériore. Mais remarque, même moi, ça fait longtemps, moi, j'ai eu les gardes du corps pendant une couple d'années. Les élus vivent avec ça tout le temps, là. T'sais, cette idée de la sécurité. On vit avec ça, puis pas, parce qu'en même temps, moi, j'étais dans le club de ceux, t'sais, qui, à un moment donné, quittaient les gardes du corps, allaient serrer des poignées de main, rentraient dans la foule. T'sais, il y a une certaine prise de risque, mais t'sais, tu vis... Mais cette affaire-là, de la sécurité, c'est dans l'air tout le temps. Il n'y a pas... T'sais, là, présentement, bien, on peut juste applaudir la Sûreté du Québec qui a été vigilante, qui a tout vu, qui a fait son travail, qui a peut-être empêché une tragédie. Et penser à la dose de courage. C'est aussi que ça demande, hein, toutes sortes de qualités qui sont demandées chez les élus. Quand on se lance en service public, là, il faut y penser. Et les policiers aussi. Et les policiers aussi. Un sondage léger qui fait du bruit, qui offre de bien de mauvaises nouvelles aux partis au pouvoir, à Québec comme à Ottawa, là. Certains ministres du gouvernement Legault interrogés sur la tendance dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ça faisait très philosophe ce matin. On écoute. Vous vous souvenez de ce que Jacques Parizeau disait? On se crache dans les mains, on se remonte les manches, puis on travaille plus fort. Oui, on va rouler pas mal de manches, notamment dans la région de Québec, hein, si on va travailler fort, puis on entend, M. Simard le dit, on va rouler les manches. Pour Jean Talon, là, il y a des gens à la CAQ qui sont nerveux, là. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, les intentions de vote dans la région de Québec. Et on voit, on voit les résultats, moins 10. C'est vraiment extrêmement intéressant. Comment vous expliquez cette dégringolade des intentions de vote pour la CAQ, Manuelle? Bien, je pense que non seulement c'est moins 10 points en un mois, mais c'est moins 20 points en un an, hein, qu'on compare avec les résultats à la dernière élection. Je pense qu'on voit l'ampleur du dommage qui a été causé par le recul bâclé sur le troisième lien et le fait que le gouvernement n'ait pas réussi à réparer les pots cassés. Ceci étant dit, dans le contexte de la partielle qui s'en vient, ce que ce sondage illustre aussi, c'est que, oui, le Parti québécois a monté, oui, il s'est réinstallé comme alternative, mais il n'est pas encore capable de coaliser le vote anti-Legos. Et ça, c'est la porte de sortie de M. Legos. Face à une opposition divisée, il peut vivre à 34 % sans problème. On est d'accord avec ça, Paul. Absolument. Et puis, je pense que la donnée fondamentale, la mère de toutes les questions dans un sondage, bon, ça, c'est les intentions de vote, mais ce qui se cache derrière tout ça, c'est la satisfaction ou l'insatisfaction des électeurs par rapport au gouvernement de manière générale. 4 % de hausse, là, on le voit, là, sur le tableau. Et si on faisait une flèche, une courbe, c'est la première fois en cinq ans que les courbes se touchent, ou presque, en ce moment, qu'il y a autant de gens insatisfaits du gouvernement Legos qu'il y en a qui sont satisfaits. C'est la tendance de fond qu'on va devoir surveiller au cours des prochains mois. Oui. Il y a quand même des bonnes nouvelles pour Québec solidaire, Mario. Oui, pour Québec solidaire, pour les libéraux aussi. En fait, c'est des partis qui avaient perdu des plumes depuis l'élection, là, depuis les derniers mois, qui en retrouvent un peu. Il y a une réapparition d'Éric Duhem, aussi, qui lui était presque évaporé. Là, dans la région de Québec, revient très, très fort. D'ailleurs, je me suis posé la question, on parlait de la région de Québec puis de la partielle de lundi. On a l'impression que le dossier du tramway... Oui, oui. Regardez les chiffres, là. Plus 5 pour le Parti conservateur, plus 7 pour Québec solidaire. Ce sont les deux grands gagnants à Québec. Qu'est-ce qui caractérise ces partis-là? Ils ont pris des positions très tranchées sur le tramway. Québec solidaire, qui est pour, coûte que coûte, très favorable. Éric Duhem, qui ne veut rien savoir. C'est peut-être que le dossier du tramway commence à polariser aussi un peu plus qu'au cours des derniers mois. Mais, tu sais, c'est vraiment... Je suis d'accord avec... C'est ce qui sauve François Legault là-dedans. Ce qui le sauve, c'est que les points qu'il perd sont éparpillés entre les partis d'opposition. Il n'y a pas un des partis d'opposition qui ramasse tout. Sinon, la CAQ serait vite dans le trouble. Oui, voilà. Qu'on a hâte à cette partielle. Ça va être une soirée palpitante. Moi, ta surprise, lundi soir. Moi, ta surprise. On se rend direct pour ça. Oui, oui, on espère bien.